Je donne la parole au maire du 18e arrondissement, Eric Lejoigne, pour une étudiation de vote. Merci, M. le maire. Mes chers collègues, je n'avais pas prévu d'intervenir sur ce vœu, puisque je l'ai fait longuement en conseil d'arrondissement, mais l'intervention, à tout le moins caricaturale que je viens d'entendre, m'incite à donner quelques éléments d'information au conseil de Paris. Il n'a jamais été dans la pratique de mon équipe dans le 18e de mépriser, qui que ce soit d'ailleurs, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, et ça m'est arrivé sur un certain nombre de projets qui ont été importants pour le 18e, d'expliquer aux habitants ou aux péditionnaires pourquoi je n'étais pas d'accord avec eux. Mépris des habitants, jamais. Je rappelle que mon adjoint à l'urbanisme et au logement, Mario Gonzalez, mais vous le savez, puisque je vous l'ai déjà dit, a reçu à plusieurs reprises les porteurs de projets et a reçu bien sûr aussi les habitants, et a même fait en sorte que habitants et porteurs de projets puissent se retrouver autour d'une même salle virtuelle. Et les conclusions de cette réunion ont été un petit peu compliquées, parce que les points de vue ne se sont pas complètement rapprochés. Donc mépris des habitants, jamais, et jamais de ma part, et jamais de mon équipe. Respect du droit, ça s'impose un tout petit peu à nous, c'est peut-être la différence entre ceux qui font et ceux qui parlent. Et le droit, dans une démocratie, c'est un élément de liberté. Le droit, c'est ce qui nous protège. Et donc ne nous demandez pas de faire des choses illégales, parce que ce n'est pas exactement ce que nous devons aux habitants. Par contre, comptez sur nous pour chercher, autant qu'il sera possible, les moyens d'aboutir à un objectif que nous partageons, qui est que ce projet ne voit pas le jour, en tout cas pas sous cette forme. Mais ne nous demandez pas de faire des choses illégales, vous nous le reprocheriez. Merci, monsieur le maire du 18e arrondissement.